de la French Tech. Alors, le point commun à toutes ces startups, ce n'est pas simplement qu'elles sont sur scène et qu'elles sont backupées par la French Tech, c'est qu'elles sont toutes agiles. Et j'espère que vous l'êtes tous et toutes, que vous avez cette agilité chevillée au corps, la capacité à pivoter, la capacité à sprinter, la capacité à faire du pool technologie, à laisser les équipes choisir ce sur quoi elles travaillent, à délivrer de la valeur, à faire du test and learn, à tourner très, très, très vite. Ça, c'est un point commun à toutes les startups. Autre point commun à toutes les startups, c'est d'avoir une technologie dominante. Pour ceux qui sont dans l'InsureTech, je ne vous ai pas cité Alan, bien sûr, mais Alan était sur scène dans les deux révélations de l'année et InsureTech, et bien sûr, c'est aussi une vicande, donc ils étaient à triplement sur scène. Donc, technologie de l'InsureTech, technologie du MarTech, de la GreenTech, avec la Backmarket qui essaie de recycler, bien sûr, technologie de la MedTech, avec Dental Monitoring, on est en plus dans la MedTech, dans la FinTech. Donc, toutes les startups partagent cette technologie, une des technologies profondément chevillées au corps. J'aurais pu remonter d'un niveau, mais je ne voulais pas être trop long avec une technologie plus fondamentale ou des technologies plus fondamentales. Certaines vont être sur de l'intelligence artificielle, d'autres sur de la blockchain, d'autres sur d'autres domaines, mais passons rapidement. Il y a cette, et vous allez comprendre tout de suite mon sujet, tout de suite mon point de vue et mon axe, les startups, c'est avant tout des personnes qui sont orientées vers une tech. Et moi, je dis, premier conseil, halte là, oublions la tech et pensons à l'économie. La tech, c'est la vision interne que vous avez, la technologie que vous utilisez, blockchain, IA, algorithmique, nanotechnologie, nanocomposants, biomimétisme, tout ce que vous voulez, de l'IoT, de l'IoB, Internet of Behavior, tout ça, c'est ce que vous utilisez en interne, mais le marché n'en a que faire. Le marché, lui, cherche dans quelle économie vous êtes et le venture capitaliste ou la personne qui va investir chez vous, ou tout simplement le client qui va venir chez vous, lui est beaucoup plus intéressé de savoir si vous êtes dans l'économie du care, l'économie dans une plateforme économie, dans une économie collaborative, dans une économie de l'attention, dans une économie de l'attente. C'est beaucoup plus intéressant par rapport à l'investisseur, par rapport aux clients, qu'ils comprennent dans quelle économie vous êtes, plutôt que de savoir quelle technologie vous utilisez. Finalement, cet aspect, et ça, c'était une découverte, un apport par les équipes Flowline, de Nicolas, de Michel, de Guillaume, de dire, ça, c'est un petit peu du back office. Intéressons-nous aussi au front office, et ce front office va être assez intéressant. Donc, préférez la vision économique à la vision technologique. Pour vous donner en quelques mots, sous d'autres termes et sous d'autres formes, cette idée-là, une entreprise, que ce soit start-up d'ailleurs, ou entreprise classique, c'est avant tout un organisme qui apporte une solution à quelqu'un qui a un problème, ou à une autre entreprise qui a un problème, ou à une société, ou à une organisation, ou à une personne individuelle qui a un problème. Donc ça, le fondement, le basique de l'entreprise, c'est d'apporter une solution à quelqu'un qui a un problème. Donc, vous voyez qu'en tête de chapitre, il y a quels sont les problèmes de nos cibles. Si vous avez fait des personas pour bien distinguer vos cibles, quels sont les problèmes, quelles sont les frustrations, quelles sont les attentes, quels sont les pain points, comme on peut dire, des personas. Et ensuite, comment on va pouvoir solutionner ces problèmes avec éventuellement des technologies que nous avons déjà ou que nous allons acquérir. Et la dernière partie de ce côté entrepreneurial, et c'est là où on passe à la version scale-up, à la version grosse, à la version hyper croissance, c'est si vous savez distribuer à l'échelle la mise en place de cette solution avec un coût marginal très très faible, si possible zéro, mais à l'impossible, nul n'est tenu, un coût marginal très très faible. Donc pour résumer, vos clients, vos cibles, vos personas, vos stakeholders, vos parties prenantes ont des problèmes, vous les avez connus, vous les avez décelés, vous les avez analysés avec eux, vous leur apportez une solution, bien sûr aucune solution ne conviendra à 100% de la cible, il y a toujours ce facteur humain que Hubert Reeve appelle le putain de facteur humain, le PFH, qui vous empêchera d'apporter la solution à 100% de la cible, mais vous apportez une solution, là vous êtes un sauveur, et si, et c'est ça le passage à l'échelle, si vous arrivez à distribuer à coût marginal très faible cette solution que vous apportez, et bien là, vous devenez riche, vous devenez une scale-up, vous devenez une véritable start-up au sens de hyper-croissance. Donc ça, c'est extrêmement important de bien saisir tout ça et de se dire que la technologie, ce n'est qu'une manière d'apporter la solution et ce n'est qu'une manière super importante de distribuer cette solution à l'échelle. Mais il faut avant tout que cette solution résolve bien un problème et qu'on ne soit pas dans la caricature d'une start-up, vous savez ce qu'on dit sur les start-up, la start-up, c'est une solution pour un problème qu'on n'a pas encore ou c'est start-up, ça veut dire solution in search of a problem. Moi, j'ai vu ça dans de nombreux cas et dans de nombreux clients, c'est une start-up qui a une technologie et qui se dit maintenant que j'ai cette technologie, je vais trouver des use case pour appliquer ma technologie. Ce sens-là est mauvais et le marché n'aime pas ce sens-là. Le bon sens, c'est il y a des millions ou des milliers d'entreprises, des millions de personnes ou des milliers d'entreprises qui ont tels problèmes, j'arrive à les solutionner à l'aide de telles technologies, j'arrive à passer à l'échelle à l'aide de telles technologies et donc là, je mérite pleinement mon appellation de start-up ou scale-up. Je vous le remontre encore d'une manière différente en vous comparant le marketing de l'offre avec le marketing de la demande. Donc, le marketing de l'offre, je pars de mon produit, je pars de mon offre, je pars de ma marque, je pars de mes technologies, je pars de mes capacités, et après, je trouve les problèmes qui sont résolus, je trouve les personas, les cibles, je trouve leur carte d'empathie et je leur fais une value proposition, mais sur base d'une technologie et d'une offre que j'avais auparavant et moi, bien sûr, là, vous allez voir start-up, solution pour un problème qu'on n'a pas encore et solution in search of a problem, mais moi, je préfère de loin, c'est pour ça que j'ai mis un log dessus, le marketing de la demande, c'est-à-dire j'ai des cibles dont j'ai envie de m'occuper, je vais m'intéresser à mes cibles, je vais voir par les cartes d'empathie quels sont leurs problèmes, leurs attentes, leurs frustrations et je vais voir tout ce qui est nécessaire de leur apporter pour essayer de leur apporter la solution à leurs problèmes. Vous voyez que la démarche est complètement différente et les VCs sont très sensibles au sens de la démarche que vous allez pouvoir proposer. Je voulais juste vous montrer deux, trois start-up bien, bien, bien connues qui ont commencé avec une version zéro qui était très, très, très dégradée, mais ce n'est pas grave, dès la version zéro, ils apportaient déjà une solution à un problème, Airbed & Breakfast qui était au départ Airbed puis Airbed & Breakfast et puis qui est devenu Airbnb, inutile de vous le dire, Justin TV qui est devenu Twitch mais au départ c'était juste de la vidéo d'une télé-réalité, peu importe. Et puis la plus grosse fintech du monde qui s'appelle Stripe, je pense que vous avez tous plus ou moins des API qui vont vers Stripe ou Twilio mais Stripe, la plus grosse fintech du monde, au début, ils avaient un tout petit site très, très moche et ce sont les fondateurs qui allaient installer les connecteurs chez les clients. Tout ça pour vous dire qu'on peut commencer avec un produit qui n'est peut-être pas fantastiquement abouti mais qui déjà répond à un problème et tout ça et je vais vous donner quelques citations de quelques personnes célèbres dans le monde des startups, par exemple Tim Brown qui est le CEO de IDEO qui est l'inventeur du design thinking à Stanford et qui dit de manière fort juste il vaut mieux faire en sorte que les gens s'arrachent vos produits plutôt que d'essayer de leur vendre ces produits. Citation bien connue. Une citation et vous commencez à voir arriver un des VC, un des incubateurs que je préfère qui s'appelle Y Combinator YC, YC, Y Combinator par Paul Graham et Sam Altman qui dit ce que doit faire une startup c'est ça écrire du code et parler aux utilisateurs. Alors écrire du code il faut le voir au sens large s'occuper de la techno s'occuper du produit et parler aux clients. Voilà le fondateur de Y Combinator Paul Graham qui dit toujours faites les choses que les gens veulent. C'est simplissime comme conseil c'est simplissime comme citation mais vous voyez c'est pour ça que j'ai commencé par vous l'expliquer de différentes manières elle recoupe et elle recouvre beaucoup de choses qui sont plus profondes que simplement make something people want ça paraît un peu un peu basique d'ailleurs YC Y Combinator se nomme le nouveau Harvard donc si vous voulez faire des études brillantes pour gérer une startup il vaut mieux selon Y Combinator il vaut mieux aller à Y Combinator plutôt que d'aller à Harvard je leur laisse la responsabilité de cette allégation je vous ai vous les aurez dans les liens et dans les présentations vous avez toute une série de conseils de Y Combinator parce qu'au fur et à mesure des webinaires que nous faisons pour les startups on développe plus ou moins telle partie telle partie ou telle partie donc là désolé c'est complètement illisible c'est juste pour vous montrer que vous les aurez les 12 conseils que donne YC et le pocket white que donne YC à toutes les startups qui font le programme d'incubation de Y Combinator pour finir quelques infos qui sont toujours redondantes avec ce que je viens de dire un conseil très bon de Steve Blank très connu un coach très connu un consultant très connu dans la Silicon Valley il dit tout simplement sortez du bureau sortez de derrière vos ordinateurs parlez aux utilisateurs parlez aux clients parlez aux stakeholders aux parties prenantes mais faites-le personnellement et puis pour ne pas rester sur des incubateurs et des VCs étrangers on peut parler de Kima Venture avec Jean de la Roche-Bouchoir qui m'a appris le Inbox Zero comment vider sa boîte aux lettres Kima Venture qui investit dans de très faibles sommes 150 000 euros à chaque fois mais qui investit dans attention deux startups par semaine donc ils ont une centaine d'investissements à 150 000 euros par an donc voilà des investisseurs français The Family avec Oussama très connu Oussama écoutez au moins une conférence de Oussama toujours très intéressante et vous verrez que ces conseils sont toujours assez simples voire simplistes un peu comme ceux que je viens de vous donner donc pour synthétiser ce premier conseil et je passe très rapidement au deuxième et après je passe la parole à Laurent très simplement le premier conseil c'est passer du je pense que vous êtes tous familiers avec le MDP le Minimum Viable Product mais moi je vous conseille de passer du Minimum Viable Product au Minimum Lovable Product donc faites en sorte que votre MVP soit aimé adoré demandé qu'on vous supplie de livrer ce MVP et en faire un MLP pour le MDP de la MDP et en faire un de la MDP à la MDP et en faire un de la MDP Merci.